Musique Et soyez les bienvenus, document sonore, page 93-94. Le printemps à Burjboaririj revêt une importance régulière. Chaque année, la population organise une manifestation appelée localement Shao Arbea, dédiée justement à l'arrivée du printemps. Premier signe et annonciateur de cette fête, la préparation de quelques plats traditionnels qui vont achalonder une série de coutumes locales. Cette tradition culinaire se décline par l'Ambraja, dite aussi l'Ambraja. Cette manifestation locale profondément ancrée puise ses racines des antiques traditions et coutumes que se perpétue la famille Burji. Depuis toujours, tous les membres de la famille ont pris l'habitude d'aller dans les vastes espaces de verdures chargés de divers plats et sucreries préparés spécialement pour célébrer cet événement. Cette festivité déroule durant les trois premiers vendredis du mois de mars. En ce jour exceptionnel, les jeunes enfants sont particulièrement mis à l'honneur. De nombreux espaces d'expression sont mis à leur disposition. Certains laissent libre cours à leur imagination qui s'exprime à l'aide de pinceaux, peut-être de futurs prodiges, alors que d'autres étalent leur agilité et leur joie en esquissant des pas de danse sous les airs de la Zorna. C'est ainsi que se décline le printemps à Borge, Borelige. Tout est réjouissance et enthousiasme. La joie et l'allégresse se dessinent sur tous les visages. Ces instants représentent une opportunité de rencontres et de retrouvailles et également l'occasion d'apprécier et d'admirer la beauté d'une terre généreuse et riche. Les états de l'arrivée sont les états de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a cette échecée, c'est-à-dire qu'il y a cette échecée. C'est-à-dire qu'il y a cette échecée, c'est-à-dire qu'il y a cette échecée. C'est-à-dire qu'il y a cette échecée, c'est-à-dire qu'il y a cette échecée, c'est-à-dire qu'il y a cette échecée. C'est-à-dire qu'il y a cette échecée. C'est-à-dire qu'il y a cette échecée. C'est-à-dire qu'il y a cette échecée, c'est-à-dire qu'il y a cette échecée. Et qu'il y a cette échecée. C'est-à-dire qu'il y a cette échecée. C'est-à-dire qu'il y a cette échecée, c'est-à-dire qu'il y a cette échecée. De quel événement s'agit-il ? Est-ce qu'il y a la fête de Yennaïr ou à la fête de l'Aïd ou à la fête du printemps ou à la fête de la Shura ? Donc la bonne réponse, il s'agit de la fête du printemps, l'ihtifal bi-arrabia. Deuxième question, cet événement se déroule à Had al-Hadath. Il y a deux fois, c'est-à-dire qu'il y a la fête du printemps ou à la fête du printemps. C'est-à-dire qu'il y a la fête du printemps ou à la fête du printemps. La bonne réponse, cet événement se déroule à Bordj Bouaririj. Troisième question, dans ce document, le premier signe annonciateur de cette fête est, ou le mouachir, il y a les premières lieures du soleil, ou la préparation d'un plat traditionnel, ou les promenades dans la nature. La bonne réponse, dans ce document, le premier signe annonciateur de cette fête est, la préparation d'un plat traditionnel, ou le mouachir, ou le mouachir, il y a le tabac, le tabac, le tabac, le tabac, le tabac, le tabac. Deuxième écoute, comment nomme-t-on la fête du printemps dans cette région d'Algérie ? C'est-à-dire qu'on nomme la fête du printemps dans cette région d'Algérie ? Deuxième question, réponds par vrai ou faux et justifie ta réponse. La fête est réservée uniquement aux adultes. C'est faux, tous les membres de la famille y participent. Deuxième question, la fête est célébrée le premier vendredi du mois de mars. C'est faux, on a les trois premiers vendredi du mois de mars. C'est la troisième phrase, la fête du printemps est une fête traditionnelle. Oui, c'est vrai, on ne cache pas la justification. Troisième écoute, pour quelles raisons la population de Bourj attend-elle avec impatience la fête du printemps ? Ce qui est la raison, c'est que la fête du printemps est une fête de la fête du printemps. Alors, la population de Bourj-Bourj attend avec impatience la fête du printemps car elle représente une opportunité de rencontre et de retrouvailles et également une occasion d'admirer et d'apprécier la beauté d'une terre généreuse et riche. Deuxième question, quels mots et expressions traduisent la joie des habitants de Bourj-Bourj-Réj ? Il y a des mots et expressions traduisent la fête des habitants de Bourj-Bourj-Bourj-Réj ? Il y a des mots et expressions traduisent la fête du printemps. Il y a des mots et expressions traduisent la fête des habitants de Bourj-Bourj-Réj ? Il y a des mots et expressions traduisent la fête des habitants de Bourj-Bourj-Réj ? Il y a des mots et expressions traduisent la fête des habitants de Bourj-Bourj-Réj ? Il y a des mots et expressions traduisent la fête des habitants de Bourj-Bourj-Réj ? Alors, qui, on dit, les familles bourgie, quoi, durant le camp, durant les trois premiers vendredis de mars, les familles bourgie, célèbrent la fête du printemps. Il s'appelait à la fête du printemps, ou à la campagne, dans les rives, dans les espaces verts. Comment, comment, comment il célèbre cette fête ? Il prépare des plats traditionnels et des galettes fourrées de date. Pourquoi ils profitent, là, comment ils profitent des espaces verts ? Et, parce qu'ils rencontrent, là, c'est une occasion de rencontrer leurs amis, leurs voisins, leurs proches, etc. C'est comme un exemple. Merci de m'avoir écouté, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada